Elles sont aujourd'hui chauffeurs routiers, pompistes, techniciennes du bâtiment, des métiers autrefois dévolus aux hommes. Ces femmes font preuve de courage et forcent l'admiration dans presque tous les secteurs d'activité. C'est le cas d'Edwige Ballot, chauffeur de taxi dans la commune d'Abobo. Ce métier, elle exerce depuis cinq mois avec fierté et passion. C'est un métier que j'ai d'abord aimé. Donc quand tu aimes, quel que soit ça m'en est un peu difficile ou pas, mais si tu arrives, je n'ai pas de problème avec des syndicats ni des collègues chauffeurs. Tout comme elle, ces pompistes et techniciens du bâtiment des femmes battantes encouragent les autres au travail. Je dirais aux femmes qui ont peur de ce genre de métier que ce n'est pas un métier aussi difficile que vouloir ce pouvoir. En toute chose, c'est le courage. Il n'y a pas de métier spécifique pour les femmes. Alors, que pensent les hommes de ces femmes qui leur volent souvent la vedette ? On dit toujours qu'il n'y a pas de saut métier. Ce métier, les gens pensent que seulement c'est fait pour les hommes. Maintenant, même je vois des femmes qui conduisent bus, mais pourquoi pas au rond ? Si la femme aujourd'hui a la même faculté que l'homme, pourquoi est-ce que ça dérangerait le monde ? Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Il n'y a pas de métier d'homme ni de femme. Le courage et l'abnégation de ces travailleuses le démontrent bien. Alors, c'est ce qu'il y a pas de métier d'homme. C'est ce qu'il y a pas de métier d'homme.